Musique Aujourd'hui on se rend au lac de Dunkerque pour une exposition complètement atypique. L'idée ici c'est de rapprocher les arts entre eux, de décloisonner les frontières qui existent entre la peinture et la sculpture. D'une part des arts visuels par excellence et puis la musique, un art invisible. Et du moins ça c'est ce que l'on pense avant cette exposition. Car si vous n'avez jamais tenté de dessiner de la musique ou de visualiser un bruit, il faut savoir que les 20 artistes invités ici, eux, l'ont fait. 150 œuvres visuelles et sonores signées de Jean Tingoli, Yves Klein, Vasarely, John Cage ou encore Céleste Boursier-Mougenot. Concrètement ça donne quoi bien ? Des peintures qui respirent le rythme comme celle de Vasarely. Comme si le peintre était un chef d'orchestre ou un compositeur dont l'instrument est le pinceau et les notes sont la couleur. On verra aussi les partitions impressionnantes de John Cage qui accentuent graphiquement la musicalité de la composition en faisant des œuvres d'art à elle toute seule. Et puis il y a ces œuvres inclassables d'artistes qui jouent sur tous les registres. Aussi sonores que visuels, des œuvres d'une inventivité troublante d'ailleurs. C'est le cas des créations d'Yves Klein, des machines de Jean Tingoli ou encore des surprenants dispositifs de Céleste Boursier-Mougenot qui fait jouer de la guitare électrique par exemple à des oiseaux qui s'en servent comme d'un perchoir et composent alors une mélodie inédite à laquelle se mêlent leurs chants ou encore de cette poétique installation de porcelaine flottante qui s'entrechoque pour composer une musique aléatoire extrêmement délicate. Ici tous les artistes sont affranchis des règles classiques et deviennent des compositeurs, des designers de rythme en quête d'harmonie. Qu'elles soient visuelles ou sonores, ça n'est pas là l'important. Belle visite à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada